Gisèle, vous permettez qu'on le mette sur le réseau, ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne vous dérange pas du tout. Voilà, vous êtes comme moi à la retraite, vous avez... Voilà, et puis pour moi, l'enfance, c'est la partie la plus importante de la vie, donc il faut la protéger de toutes les manières possibles. C'est ça. Et moi, je vous dis, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai lu ce livre il y a quelques temps. Wilfried Sondé, là ? Oui, voilà. Wilfried Sondé, un océan, deux mères, trois enfants, un roman. Voilà, il faut lire ce livre, parce que... Trois continents. Trois continents, oui. Voilà. Un océan, deux mers, trois continents. Voilà. Et ça, on peut le trouver en librairie, c'est... Je ne sais pas, en médiathèque, de toute façon. D'accord. Et alors, ça parlait de quoi, là ? En fait, c'était au Congo, 15e siècle. Moi, c'est ce qu'il a dit, que ça date depuis des décennies. C'est ça. Voilà, c'est ce que tu as dit. C'était le Marquitzat, c'était encore après, mais allez-y, allez-y. Alors, le roi Alfonso Ier, au Congo, au 15e siècle, il avait appris dans les écoles qu'on devait avoir la maîtrise de soi, le respect de la vie humaine. Et quand il y avait des choses qui n'étaient pas normales, il y avait, par exemple, s'il y avait des hommes qui recherchaient des avantages auprès des femmes sans leur autorisation, il y avait des châtiments très, très forts. Il y avait une mise au banc du village, le viol et toute violence faite à une femme étaient punies de mort. Et le fautif était brûlé vif sur le bûcher. L'inceste subi par les petites filles était élevé au rang de crime le plus grave. Et toutes les familles étaient... La famille de celui qui était responsable était... Bannie, quoi. Bannie de toute la société. Donc aujourd'hui, il faut revenir au minimum à un truc aussi sérieux si on veut faire avancer les choses. Exactement, il faut punir, il ne faut pas laisser faire. Parce que là, c'est tout qui s'en va. C'est horrible, rien que de penser, rien que de le dire. Un enfant comme ça, il faut les protéger. Mais si on en est arrivé à une telle statistique, c'est qu'il y a une vraie volonté de laisser faire. Ce n'est pas possible d'en arriver là. Non, c'est parce que les lois ne sont pas appliquées. Il faut absolument qu'elles s'appliquent. C'est le pouvoir qui fait la loi. On arrive à ça, parce que les lois ne sont pas appliquées, ça devient du laisser faire. C'est un peu de vrai. Alors vous voyez, ça existait. Il faut revenir à des choses comme ça. Mais tout à fait. Il ne faut pas de multirécidivistes. Non, on doit condamner sérieusement. Je n'ai plus toutes les affaires parce qu'il y en a trop. On se condamne. Mais ce que je sais, c'est que j'en ai marre d'entendre encore il y a un mois ou deux que les femmes violées sont défoncées par l'immunité, alors que leurs violeurs sont relâchés. Et là, clairement, c'est ce que vous nous avez proposé. C'est la voie de la sagesse. Si les gens ne portent pas la responsabilité de leurs actes, ils se sentiront dans l'impunité. Il faut qu'ils soient protégés. Il faut qu'ils soient protégés. Tout à fait. Exactement. Et là, quand on voit une justice qui, dans les faits, laisse faire, elle est complice et ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir lui redonner ses lettres de noblesse parce qu'elle a perdu son efficacité. Il faut nous lire ceux qui font ça. Oui, mais c'est mondial aussi ça. Ce n'est pas qu'en France. On s'en fiche. C'est chez nous qu'il faut qu'on fasse. Oui, mais comme tout est mondial. Merci madame. C'est dans ma famille. S'il y a un problème qui ne va pas, j'en parle. C'est ça. Je ne m'occupe pas si je suis chez le voisin, ça va bien ou mal. Donc c'est en France que l'on doit remettre des lois et protéger les enfants dans les familles, refaire des, comment ça s'appelle, ressoutenir les familles pour apprendre à des parents qui ne savent pas et à l'école soutenir la protection et l'information aux enfants. Ça sera fait. Merci. Merci madame. Merci. Bon après-midi. Voilà, nous sommes place de la République. La grande masse contre la pédocriminalité.